... Palette de couleurs pour la ville de Glan, Sarah Beauvais sublime de sa patte, multicolore la grisaille avec des motifs simples et géométriques inspirés de l'art rinca, l'artiste glandoise habitu, les escaliers du pont de l'avenue du Mont-Blanc à Glan. Sarah Beauvais, bonjour, merci d'être avec nous. Alors expliquez-nous comment est né ce projet ? Alors tout d'abord il est né parce que la ville de Glan a fait un appel à projet, c'est-à-dire qu'ils ont mis à disposition deux lieux et tout le monde pouvait venir proposer son projet. Et moi ces escaliers m'ont plu parce que c'est haut, c'est grand et l'histoire de peindre sur un escalier ça ne m'a été jamais arrivé. Donc c'est pour ça que j'ai proposé sur ce lieu mon projet. Haut, grand, un peu comme une pyramide, c'est ça ? Qu'est-ce que vous vouliez en faire ? En fait il y avait quand même des contraintes assez techniques. Déjà au niveau de la sécurité, c'est mieux de peindre les contre-marches que les marches en tant que telles. Ah donc c'est technique ? Il y a des contraintes techniques quand même toujours, on n'y pense pas, on pense que c'est que des histoires d'inspiration. Mais non, il faut un peu regarder tout ce que ça entoure. Donc la technique, j'ai regardé, j'allais plutôt proposer des choses sur les contre-marches. Et puis quand on est en bas de ce rue du Mont-Blanc, en fait c'est hyper grand. Et là j'étais là, ok, il faut quelque chose de géométrique, quelque chose de couleur. Et faire du figuratif très, on va dire, réel, ça m'aurait un peu moins plu. Il fallait quelque chose qui habille, ouais, de manière peut-être géométrique. Les gens ont vu de l'Inca, mais peut-être que c'était, voilà. Est-ce que pour vous ces symboles, ces géométries, elles ont un sens ? Non, elles ont surtout un sens de plaisir, on va dire, à le faire. Parce que j'ai beaucoup de plaisir à dessiner là-dessus. Et dessiner ces formes géométriques, c'est quelque chose que je fais souvent. Dessiner des formes géométriques quand on me parle ou comme ça au téléphone, on crèbouille un peu sur son calepin. C'est quoi un état de concentration, d'excitation ? Enfin ça passe par quoi chez vous ? C'est un, comment dire, c'est pas de l'excitation, c'est plutôt de dire, être attentif à ce que l'autre, par exemple, quand quelqu'un me parle, on est à des séances ou des choses comme ça, les gens parlent, ben moi je suis en train de cribuer sur mon cahier. Mon cahier, ça veut pas dire que je suis pas attentive, je suis attentive, mais c'est une force d'introspection un petit peu quand même, de faire ces formes de manière répétée. Et puis, ben en fait, ça allait super bien avec le lieu. Ces formes répétées, géométriques, qui s'alternent un petit peu, qui se répondent aussi, ça allait super bien avec le lieu. Et j'étais là, ben pourquoi pas faire ça sur des marches en fait. Est-ce que vous avez utilisé cette introspection sur place, en regardant par exemple les gens marcher, l'ambiance qu'il y avait ? Est-ce que ça, comment vous avez travaillé ? Alors l'introspection sur place, elle est surtout venue, et elle est encore là, parce que toutes les marches sont pas encore finies, mais ça passe par des heures où on est assis à faire des traits, et simplement faire des traits, et enchaîner en fait, parce que toutes les marches ont déjà été dessinées à l'avance, donc je sais exactement qu'est-ce que je vais faire où, et l'introspection, ben elle est actuellement, quand je suis sur place et que je dessine. – On vous voit là au travail, on a l'impression que rien ne peut vous déranger, mais pour vous, est-ce que l'art dans l'espace urbain, c'est le même que dans un musée ? – Non, pas vraiment en fait, parce qu'il s'adresse pas… Là c'est un appel à projet, donc ça veut dire que c'est quelque chose qui va habiller la ville, et qui doit aussi faire plaisir à tous les utilisateurs de ce lieu. Et du coup, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, ça m'a fait plaisir de le faire, mais je ne l'ai pas fait que pour mon plaisir, donc ça veut dire que je me suis un peu adaptée, je me suis dit, qu'est-ce qui serait chouette à avoir ici ? Moi je travaille essentiellement souvent avec du noir et du blanc, ben là je me suis dit, je vais un peu sortir de ce cadre noir et blanc, puis je vais apporter de la couleur, parce que dans une ville grise, un peu dans un espace plein de béton, c'est chouette d'avoir toutes ces couleurs. Un noir qui est confronté directement au regard de son public, comment ça s'est passé sur place ? En fait, sur place, je ne m'attendais pas à avoir autant de retours positifs, j'ai eu pas mal de passants qui se sont arrêtés, qui ont fait un petit commentaire, c'est chouette et tout, j'ai même des gens qui se sont arrêtés, qui m'ont offert une bière, c'est assez chouette, et oui, vraiment beaucoup de retours positifs, et peu importe l'âge, j'ai eu des très jeunes de 14 ans qui étaient en trottinette, comme j'ai eu une petite grand-mère qui s'est arrêtée, puis qui a voulu parler de ça, donc vraiment, ça touche tout le monde. – C'est la grand-mère qui vous a apporté la bière ? – Non, on saura la technique à la maison, retenez bien. Un projet soutenu par la ville aussi pour aider les artistes dans cette période compliquée, pour vous, comment est-ce que vous vivez cette période ? – C'est vrai que c'est une période un peu plus compliquée, un peu plus incertaine pour tous les milieux culturels, et le fait que la ville de Glan se démarque en disant « mais on va aider, il y a de quoi faire », et puis, je veux dire, ce n'est pas un événement où il faut venir. Les gens, c'est dans leur quotidien, donc on peut aussi apporter de l'art au milieu du quotidien, et c'est hyper chouette d'avoir ce soutien de la ville, qui est assez consciente, en fait, de la réalité, qu'est-ce que c'est d'être artiste en 2020 pendant des confinements ou des pandémies. – D'autres projets à venir qui sont en attente aussi ? – Oui, j'avais une exposition qui devait avoir lieu, qui devait commencer la semaine passée et finir en fin janvier. Ce n'est pas le cas, malheureusement, pour les raisons qu'on connaît, et j'espère qu'elle va être portée pour printemps 2021. Et surtout, j'espère avoir des appels à projets pour d'autres fresques dans le milieu urbain, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé faire ça, et je pense que ça a une vraie plus-value dans la localité qu'on fait, ce fresque. – Sarah, votre projet est à voir sur les escaliers de l'avenue du Mont-Blanc, pour qu'on puisse terminer le nom du projet, mettre un nom sur ces images. – Alors, je n'ai jamais pensé à un nom. Je pense que rien que la localité suffirait à l'avenue du Mont-Blanc, on va dire, mais non, je n'ai pas pensé à un nom en tant que tel. – L'occasion peut-être ou pas de voyager, avec un nom que chacun peut créer, Sarah Bouvet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.